on ne sait jamais comment commencer non on commence par dire bonjour tout le monde sur les chéris surtout ceux de Gironde du monde entier et tous les autres on est un peu ratatiné déjà de bon matin enfin on est ratatiné depuis qu'on est arrivé ici en gros c'est ça on vous fait une vidéo parce que on vous aime ouais l'instant si on n'est pas très présente non parce qu'on n'a pas le temps on n'a pas le temps il nous est arrivé beaucoup beaucoup de choses des choses sympas des choses très désagréable très très dur ouais ouais et alors moi j'aimerais toujours être toujours voilà pardon je bafouille tout de suite attaquer par un sujet grave parce que vous êtes très très nombreux et d'ailleurs encore depuis que nous sommes par ici on nous pose toujours la question mais est-ce que vous n'avez pas peur sur les routes des femmes seules est-ce que vous n'avez pas peur et ben un comble comble de la vie c'est jamais sur le route oui on ne s'est pas fait agresser une seule fois sur le route jamais plus depuis depuis ce qui est parti depuis l'année dernière pas une seule fois pas une seule fois un seul problème avec qui que ce soit à n'importe quel endroit jamais et là et ben c'est ici sur le parking devant la maison d'ambre nous nous sommes fait taper dessus et surtout christie ça a pris vraiment beaucoup par un homme qui agressait aussi sa femme et du coup nous on a voulu porter secours aider la femme surtout christie ça et du coup et ben bada boum ça nous est retombé dessus et christie ça a été chez le médecin et tous les pompiers sont venus les gendarmes sont venus alors vous voyez c'est pas sur les routes et pourtant j'ai ma maison ici il y a QG il y a tout un petit village bien gentillet etc et ben bada boum ça nous est arrivé ah je vous raconte pas on a mis deux trois jours bon à digérer etc parce que du coup ben oui les personnes sont toujours là les personnes sont toujours là et comme nous ici là c'est le seul endroit où on peut se garer avec nos compétences car malheureusement c'est pile poil en face de ce couple mais c'est aussi juste à côté du parking du QG quoi oui et le QG est juste à côté et on peut pas se garer en QG surtout c'est ça l'important voilà il n'y a pas assez de place on pourrait en mettre un mais pas tout pas les deux donc malheureusement nous sommes garés nous sommes obligés de se garer en face d'eux donc on les voit tous les jours oui eux ils ont un peu parano quand même parce qu'ils se sont épiés par tout le monde oui ils ont agressé déjà plusieurs personnes voilà ils ont déjà agressé plusieurs personnes en fait voilà quoi moi j'étais voir un médecin c'était le dimanche soir oui voilà je suis allé voir lundi je suis allé voir un médecin pour avoir un certificat j'avais d'abord contacté les gendarmes pour savoir comment il faut faire exactement et donc j'avais un certificat médical avec ça je suis allé à la gendarmerie à Sainte-Foy-la-Grande je portais plainte j'étais la première mais entre temps il y a d'autres deux ou trois autres personnes qui ont porté plainte il y a deux hommes qui étaient blessés parce qu'il y a des hommes qui sont intervenus pour essayer de le écriser cet homme déjà déjà pour séparer voilà pour le séparer de sa campagne et cet homme n'y a tous ces hommes n'y arrivaient pas et les pompiers sont arrivés etc après il s'est sauvé enfin bon donc vous voyez c'est en venant chez soi qu'on a eu les plus gros embêtements bon hormis ça allez on passe là dessus mais oui ça fait mal je vous le dis c'est pour ça qu'on est on est resté silencieuse etc parce qu'on n'avait pas fallait digérer un peu ça voilà c'est trop choquant bon donc sinon ben nous trions beaucoup beaucoup la maison nous vidangeons tous les jours plus ou moins il y a des gens qui viennent en tenue de combat ça c'est ma petite pochette de boulot dedans il y a mon porte-monnaie un carnet stylo et je mets mon téléphone pour que les gens m'appellent voilà le porte-monnaie il est dedans mais elle fout tous les billets comme c'est dedans même pas dans le porte-monnaie regardez elle est riche regardez je viens de vendre plein de bd j'ai gagné des sous ça va me faire un plein de gasoil je ne réfléchis que comme ça et on peut distribuer des petites cartes de visite aux gens qui viennent pour aller sur youtube et d'ailleurs en parlant de youtube ouais et nous avons eu une très belle visite en plus patrick patrick un presque voisin il habite ici à 15 kilomètres ou 15 minutes de oui oui il n'est pas loin et il y a du sac à luce il y a du sac c'est juste à côté donc quand il a vu dans nos vidéos qu'on rentre il a mené l'enquête avec son amoureuse avec patricia pour retrouver le QG où était le QG et finalement il a débarqué sur le parking et il est venu il est venu discuter alors bon encore pardon Patrick on n'a pas pu t'offrir à boire rien parce que vraiment on était dans le bazar c'est en fait là il a reconnu sur la dernière vidéo que j'avais fait comme moi je suis arrivé au QG j'avais filmé l'entrée de centra de gonde avec le panneau de centra de gonde avec les cuves derrière et il nous a dit qu'il a un truc pour ceux qui ne sont pas de la région il y en a partout ici des parce qu'il y a voilà il y a il y a un genre de oui c'est une luthiculteur ça oui mais c'est une coopérative maintenant c'est une coopérative maintenant oui il y a plusieurs petits chais qui amènent nos raisins ils font un vin en commun de la commune voilà et lui et Patrick ils ont reconnu ça il nous a dit moi j'ai regardé deux ou trois fois pour trouver ah oui je sais où c'est je sais où c'est Patrick vraiment c'était très très sympa c'est vrai qu'on est on était dans le QG toute transpirante et tout donc mais en tout cas c'était super ça nous a détendu parce qu'il est venu c'était quoi le lendemain le surlendemain bon de l'agression ça nous a fait du bien le surlendemain le surlendemain le mardi donc vraiment ça nous a fait plaisir de te voir maintenant on veut voir ta chérie hein ah bah bien évidemment ensuite donc ben on vend parce que Christa avait mis des choses chez moi des objets frivaux bouquins tout ça donc à chaque fois à chaque fois qu'il y a du monde sur le parking ou dans le village je vais les voir elle racole elle racole elle racole je vais racoler les gens pour les amener au QG pour vendre des trucs il y a des gens qui venaient en gros pour une randonnée après il y en a un autre qui prépare une randonnée donc je suis allée leur parler mais n'empêche que je vends je vends tu vends aussi des choses donc là ça part bien ce matin ben j'ai vendu plein plein de BD donc ça c'était super elle est riche elle est pleine et soûlant j'ai un plein de gasoil donc je suis contente et donc ensuite maintenant ben j'ai une amie heureusement vous voyez je marche beaucoup beaucoup en relationnel j'ai une amie qui va s'occuper de la gestion de ma maison pour la mettre en location et ça ça va être bien parce que plus j'aurai vidé la maison mieux ce sera alors oui je réponds à certaines de vos questions pardon je vous réponds plus beaucoup par écrit toujours à cause de ça parce que je ne vous cache pas que le soir je suis fatiguée et si je vous réponds je vous réponds de travers et je serai embêtée oui oui je laisse la maison oui je laisse la maison définitivement en location comme ça oui ça me fera une petite rentrée d'argent petite pourquoi je dis petite parce que c'est quand même une maison rurale en plein dans un petit village ce ne sont pas les loyers de Bordeaux centre ou de grande ville donc ça c'est quelque chose de très très important mais ça te paye les frais quand même ça te rembourse les frais oui bien sûr ça va me payer ça va me payer le crédit du camp de l'égard voilà il faut quand même voilà donc ça c'est bien ça sera un souci en moins donc c'est cette amie qui va gérer les locataires la maison etc après on fait des arrangements entre nous voilà il n'y a pas d'histoire d'argent je vais lui faire cadeau de certaines choses voilà ça se passe comme ça ici ensuite le fils de cet ami il a 18 ans je dis son âge il a 18 ans et parce que il y a quelque temps j'ai dit quelque chose à Chrissa tu dis une idée mais vraiment le truc là ding 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 non mais ça fait un peu faux-folle des fois mais alors je sais messieurs asseyez-vous parce que là vous allez vous allez dire elles sont folles elles sont folles mais je vais présenter la chose c'est qu'après réflexion etc beaucoup de temps je vous ai dit moi ma décision était prise ou là j'ai secoué la table donc la caméra elle secouait aussi pardon moi je ne vendrai pas Coquelicot c'est ma maison je l'amènerai au bout de sa vie c'est tout toi tu l'avais déjà décidé avant moi donc on a fait des bricolages on est toujours en train de faire des bricolages de façon définitive nous sommes propriétaires de notre maison à roulettes donc voilà et un jour j'ai dit à Chris ça puisque toi tu vis toute seule moi je vis toute seule après tout ça nous sert à quoi le lit pavillon qui nous bouffe une place folle que c'est lourd mais il y a des charnières en métal c'est lourd ça pèse un an de mort parce que quand même on pense au poids et tout ça si on pouvait l'enlever quand nous étions à Pont-en-Royant-en-Misère on en a parlé brièvement et finalement personne n'a eu le déclic a dit oui il faudrait du temps il faudrait y réfléchir et patati et patata et finalement mon héros le petit Brandon là Brandon il me dit écoute est-ce que tu me permets de venir avec un copain pour qu'on voit ça correctement et tout ça donc moi je n'étais pas très disponible hier donc ils ont commencé sur Foxy Brandon et Loïc sont arrivés avec un autre petit jeune homme aussi très très courageux 13 ans les deux grands 18 ans et le petit 13 ans et ils se sont attaqués au pavillon de Krissa ils l'ont enlevé après ils n'en avaient pas le temps regardez je vais tourner un peu fais voir pour vous montrer ils n'ont pas le temps parce que c'était tard hier soir ils ont fini quand même vers 21h d'enlever le reste ça c'est le mécanisme le reste des mécanismes avec le verin et tout ça voilà mais last week-end ils sont pris ils reviennent lundi pour enlever ça et ils vont attaquer Coquelicot faire la même chose à Coquelicot ça c'est la folie du moment donc ça donne un espace énorme ouais c'est génial et ça pèse très très court mais oui voilà ils étaient en fait ils étaient très embêtés parce que bien évidemment il y a la coque en plastique qui cache tout le mécanisme et tout ça qui est énorme vous savez comment c'est construit un camping-car ils prennent le châssis ils construisent tout l'intérieur les meubles et tout ça et ensuite ils posent les murs si on peut parler de murs oui les cloisons allez les cloisons extérieurs voilà la caisse voilà donc pour sortir quelque chose de grand parce que vous savez le lit pavillon il fait quand même 1m40 sur 2m ou 1m90 plus la coque plus la coque le matelas j'avais déjà enlevé j'avais déjà du mal à enlever le matelas pour le plier et sortir par la porte bon un matelas on peut le plier une coque en plastique non pas vraiment et un cadre de l'autre c'est très difficile pour lui plier ils en sont vus sauf que si vous vous appelez superman alors donc obligé de couper la coque en deux avec la scie sauteuse super nickel donc on avait deux parties on sortit par la porte et pareil avec le cadre de latte il a tout démonté à gauche et à droite il a séparé parce qu'en fait il faut savoir que le mécanisme est fixé sur le cadre de latte et ensuite il y a la coque qui est vissée dessus voilà donc ils ont réussi à enlever le mécanisme sauf que bien évidemment c'était le même problème qu'avec la coque comment on ne pouvait pas tourner il n'y a pas de place il n'y a pas assez de place donc couper couper avec la disqueuse ah ça en fait des étincelles oui oui mais bon voilà c'est chouette c'est parti c'est pas fini donc ça sera sûrement normalement lundi lundi ça sera fini là c'est plus compliqué là ça sera bon dévissé voilà et là là il a juste dévissé enlever oui et puis il a fallu aussi gérer l'électricité aussi ouais alors toi tu n'avais que deux spots moi j'avais moi j'avais le plafonnier de la cabine deux deux voilà parce que moi ça va être un petit peu plus chaud parce que j'en ai six j'en ai trois de chaque côté en plus tu as pas le même système de parasoleil ce que je vais faire c'est qu'il faut absolument que je pense je vous filmerai avant quand j'ai encore le dit pavillon et je vous filmerai après une fois qu'ils l'auront enlevé ouais ouais ben je dis si parce qu'après tout bon maintenant je m'attends tellement à tous les imprévus on sait jamais mais en tout cas les petits jeunes super bien travaillés voilà excellent et le pire le pire ben vous savez quoi le pire c'est qu'ils se sont éclatés ils adorent parce que c'est compliqué c'était un défi et il m'a dit ah ouais mais Brandon il m'a dit tu sais là chez toi ça va être encore plus compliqué et tout mais je voyais ses yeux qui pétillaient tellement ça lui plaît c'est moi qui ai servi de combattre voilà oui mais toi il a dit c'était moins compliqué il y a moins de choses c'était pas très compliqué c'était surtout embêtant parce que ben ce sont des gros morceaux c'est surtout pour ça c'est surtout ça en tout cas voilà vous voyez on ne s'ennuie pas non qu'est-ce qu'il y a d'autre c'est déjà pas mal je trouve moi je trouve c'est déjà pas mal encore si quand même des choses il faut parler des choses positives et ben les voisins ben on se connait etc il y a des voisins moi qui sont des personnes que je connais comme ça on va dire qu'ils sont des voisins attention à la caméra quand tu fais ça voilà excusez-moi et donc on leur a vendu certaines choses aussi et dans la conversation je dis que je cherche ben on cherche un box pour ce qu'il y a il restera et ben venez chez nous ça aussi c'est extraordinaire mais oui c'est magnifique donc finalement ils vont nous prêter un diable pour amener chez eux c'est à peu près aller à 50 mètres voilà pour entreposer carrément chez eux ils ont une grange qui est saine où eux-mêmes entreposent déjà des meubles des choses et j'ai bien vu il n'y a pas d'humidité ni rien il me reste plein plein de draps on va tout couvrir tout protéger etc on a des bâches lui il a déjà balayé mis au sol des choses pour protéger nos meubles et en plus vous savez quoi le pire ils veulent rien c'est gratuit en plus c'est pas génial ça il y a des gens super génial mais je pense que c'est un retour aussi parce que toi et moi on leur a donné beaucoup de choses je sais pas je sais pas bon lui le monsieur bon bien sûr on a des atomes crochus parce que lui il peint donc moi aussi et je l'ai fait cadeau de tous mes couteaux ma peinture je l'ai fait cadeau de mon chevalet toutes mes peintures en plus il a voulu prendre toutes mes peintures c'est bon je vais pas les amener dans le coquelicot bien sûr donc il a pris toutes mes peintures parce que bon il adore ce que je fais donc il a tout pris je vais tout donner voilà j'étais contente de lui donner donner à quelqu'un qui aime oui voilà ça fait plaisir ça fait toujours plus de plaisir que de vendre ou donner à quelqu'un qui n'apprécie pas et finalement j'ai réussi à faire plaisir à la dame aussi parce qu'elle est partie avec le fauteuil en rotin pour mettre dans sa véranda pour pouvoir lire en hiver tranquillement donc voilà quand même les belles choses il y a plein plein de belles choses on bouge pas on bouge pratiquement pas puisqu'on est sur le parking on bouge pour faire les courses parce qu'en fait à Centra de Gonde il n'y a pas un seul commerce non il n'y a même pas une boulangerie donc si vous avez faim vous êtes obligé de faire 15 kilomètres pour aller à Castillon voilà je vais y aller tout à l'heure j'ai besoin de pain il faut que je fasse rouler un peu Foxy aussi il n'a pas bougé depuis depuis dimanche ça fait drôle mais là ça avance on commence à voir le bout je pense que la semaine prochaine on va finaliser tout ça et après on va on va enfin partir j'ai une question technique que je pose à tous ceux qui se connaissent en camping-car et ainsi de suite alors je vous explique j'ai un panneau solaire bien évidemment il y a le petit relais le boîtier qui régule la charge de la batterie il y a 4 mois j'ai changé la batterie classique batterie cellule contre une batterie gel d'accord maintenant j'ai un problème avec la charge c'est à dire ce boîtier ne s'allume plus maintenant est-ce que ça vient du boîtier qui ne correspond pas à ce type de batterie ou est-ce qu'il y a un faux contact quelque part qui fait que le boîtier n'est plus allumé en attendant le problème que j'ai j'ai un joli panneau solaire mais qui pour le moment ne me sert strictement à rien parce qu'il ne charge pas la batterie et c'est pour ça de temps en temps il faut que je fasse tourner un peu le moteur ou rouler un tout petit peu justement pour recharger la batterie cellule je tourne toujours aux alentours de 11,5 11,6 au lieu de monter jusqu'à 12,8 ou 13 de charge de batterie alors est-ce que vous vous avez une idée quelqu'un parmi vous a une idée est-ce que ça peut être le boîtier branchement ou comment faire est-ce que c'est difficile éventuellement de changer ce boîtier j'ai regardé un peu le prix c'est pas excessivement cher ça tourne dans les 50-60 euros donc c'est pas trop trop cher non plus est-ce que c'est facile à le changer en sachant que électricité électricité véhicule je me connais un peu moins que l'électricité maison le 220 je connais assez bien mais électricité voiture bon je serais capable de dévisser j'ai besoin d'un conseil comment faire est-ce que c'est facile à changer ce boîtier est-ce que je dois mieux m'adresser à un spécialiste voilà est-ce que vous avez une réponse un conseil merci et pour certains qui m'ont dit oui Portugal il n'y a pas que le miel etc non heureusement pour eux qu'il n'y a pas que le miel j'adore le Portugal c'est un pays magnifique heureusement qu'il n'y a pas que le miel il a le baccalat aussi il y a beaucoup 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 de chou il y a du vin aussi un super bon vin heureusement je crois qu'on vous a tout dit donc ne soyez pas surpris si on reste encore 2-3 jours sans faire de vidéo finalement on est vraiment plus à l'aise plus tranquille quand on voyage quand on roule que lorsqu'on s'occupe une maison avec tout on bazar on est un peu stressé on est vraiment on en a marre on en a marre on en a marre on a marre on a marre un peu de ce village aussi oui c'est vrai que je reconnais c'est vrai en plus en plus il y a des personnes qui sont super sympas dans ce village mais il y a des personnes qui c'est un peu spécial c'est vraiment spécial c'est vraiment spécial alors il y a certains parmi vous qui me suivent sur facebook si vous allez sur ma page perso facebook qui s'appelle tout simplement Christine Guicher vous allez comprendre pourquoi aussi parce que j'ai mis quelques remarques vous allez comprendre pourquoi voilà mais bon en tout cas on continue on leur fait plein de gros bisous bien sûr ouais en tout cas il fait beau oui le ciel est bleu il n'y a pas un seul nuage il fait chaud même déjà il fait moins chaud donc on souffre moins il ne fait plus 30 il ne fait que 25 donc c'est important allez au revoir les chéries au revoir les chéries à bientôt